Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Experience. Dans les premiers épisodes, on a vu d'abord une imprimante 3D, ça sert à quoi en vrai ? Et ensuite, on s'est intéressé à comment choisir votre imprimante 3D. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir le workflow pour imprimer quelque chose en 3D. L'impression de 3D, c'est complètement génial, mais beaucoup de gens pensent, à tort, que c'est quelque chose de simple. Ça peut être simple, ça peut aussi être beaucoup plus compliqué. Et le but aujourd'hui, c'est de voir le workflow entre le début d'une idée jusqu'à l'impression terminée, qu'est-ce que ça représente et quelles sont les contraintes. Allez, c'est parti ! Dans 95% des cas, avant de se lancer sur l'impression, on part d'une idée. Par exemple, moi mon idée, j'ai envie de me refaire un espèce de nerf, tout imprimé en 3D. Donc ça, c'est mon idée de base. Et c'est la première chose, avoir une idée. Mais cette idée, c'est pas parce que je vais à côté de mon imprimant de 3D et que je lui dis, imprime-moi un truc pour nerf, que ça va marcher. Peut-être dans 20 ans, ce sera comme ça, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Après l'idée, on passe à un cro-bar ou un dessin. Donc j'ai pris mon pied à coulisses, j'ai pris des mesures de mon espèce de munition de nerf, et surtout, je me suis fait un petit cro-bar de ce que j'aimerais faire. Un espèce de piston un peu bizarre. Maintenant que j'ai eu mon idée et que j'ai fait mon petit cro-bar, on va passer à l'étape sans aucun doute, qui est la plus difficile, celle de la modélisation. J'ai mon dessin, il va falloir que je transforme ça en un fichier 3D. Et pour ça, je vais passer par un logiciel de conception 3D. Alors, des logiciels, il y en a des tonnes, et on fera un épisode de barbe expérience uniquement sur cette phase-là. Moi, personnellement, j'utilise principalement Rhino 3D, qui est un logiciel de conception 3D, et qui va me permettre de passer de mon petit dessin à un fichier en 3D. Maintenant que j'ai réussi à modéliser mon élément en 3D, je vais exporter ça. Et mon export, ça va être un fichier qui s'appelle STL, qui est un fichier relativement standard, pour ensuite pouvoir être imprimé en 3D. Si vous ne savez pas modéliser en 3D, vous pouvez toujours aller dans une ébrérie de partage de fichiers. Il en existe beaucoup, et ça aussi, on en parlera dans un futur épisode. Je peux en citer deux les plus connus, c'est Thingiverse et Youmagine, où vous pouvez récupérer et laisser à disposition plein de fichiers 3D. Vous avez eu l'idée, vous avez cro-barifié, vous avez modélisé, vous avez exporté en STL, ou vous êtes allé sur Thingiverse et vous avez téléchargé, par exemple, on le voit ici, ma super épée d'inquisiteur de Warmer 49. Après, qu'est-ce qui se passe ? Après, c'est là vraiment où on commence à rentrer dans la spécification de l'impression 3D. On va utiliser ce qu'on appelle un slicer, c'est-à-dire un logiciel qui va prendre votre forme en 3D, et qui va littéralement la découper en tranches pour justement pouvoir donner des ordres à votre imprédiment 3D et va l'exporter dans un fichier spécifique, qui est un fichier qui s'appelle G-Code. Alors, des slicers ici, il en existe aussi beaucoup, et on fera un autre épisode de Barbux Experience sur les slicers plus précisément. Moi ici, j'ai utilisé Simplify 3D, qui est un logiciel payant qui coûte à peu près 150 balles, et qui va me permettre de transformer mon fichier STL en fichier G-Code. Maintenant que j'ai mon fichier G-Code, on va pouvoir enfin imprimer en 3D. Le fichier G-Code, en gros, c'est le fichier d'instruction pour votre imprimante, qui va lui dire à quelle position se mettre, est-ce qu'il faut qu'il extrude, est-ce qu'il faut qu'il rétracte le filament, est-ce qu'il faut qu'il chauffe, est-ce que... tout ça, tout ça, tout ça. C'est un gros fichier, et il va pouvoir imprimer en 3D. Vous avez vu, toutes ces étapes sont nécessaires pour imprimer un fichier en 3D. Et dans mon cas, j'ai commencé à imprimer mon prototype. J'ai fait mon premier, l'espèce de barrière. Et surtout, j'ai commencé à faire mon piston, une V1. Et là, j'en suis à la V2. Et je pense qu'on sera à V3, V4, V5, d'ici pas longtemps. Vous l'avez vu, le workflow d'impression 3D, c'est pas très compliqué. On a une idée, on le conçoit, on le modélise. On a un fichier STL, qui va être interprété par un slicer, qui va faire sa magouille, le transformer en G-code, et c'est ce fichier G-code qui va être lu par votre imprimer en 3D, et qui va matérialiser votre fichier. J'espère que cet épisode de Barbe d'Experience vous aura permis d'appréhender un tout petit peu mieux quel est le cheminement, le workflow, que vous devez faire entre votre idée et l'impression finale. Entre ça et ça. Ça paraît compliqué, ça ne l'est pas vraiment. Soyons clairs. Et de toute façon, toutes les étapes, aussi bien la modélisation que le slicer, ce sera traité dans de futurs épisodes de Barbe d'Experience. Comme d'habitude, vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas. D'autant que vous connaissez la procédure, email, Twitter, Facebook, Instagram, vous laissez des commentaires, tu t'abonnes évidemment, et tu peux aller voir les autres épisodes de Barbe d'Experience, et les épisodes plus classiques de la Grande du Barbu. Dans les prochains épisodes de Barbe d'Experience, qu'est-ce qu'on va avoir ? Justement, on va avoir les logiciels de conception 3D. On parlera aussi des slicers, mais on parlera aussi des filaments. Ça, c'est pour très bientôt. Voilà, à la prochaine. Inspirez-vous, faites des trucs, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada